on est sans mots c'est épouvantable ça t'a rappelé quoi qu'a dit ça m'a rappelé des souvenirs et ma première réaction a été de quel droit de quel droit on t'a fait ça à toi peut-être pas à moi aujourd'hui j'ai pensé à cette petite fille et je me disais tout simplement de prendre un couteau et de couper une oreille à quelqu'un c'est comme couper une oreille à quelqu'un coupé à vif il faut vraiment avoir du coeur pour le faire on te l'a fait à quel âge toi on t'a excisé infibulé à quel âge t'avais quel âge nous ce n'était c'était l'excision et c'était entre 6 et 8 ans tu étais au sénégal oui je suis née au sénégal et ça a été fait chez mes grands parents c'était avec une dame qui avait la cinquantaine parce que au sénégal il faut dire aussi qu'au sénégal la majorité des gens n'excisent pas c'est certains ethnies qui excisent mais l'ethnie majoritaire du pays qui sont les wolofs ne connaissent pas cette pratique et l'excision est pratiquée par des forgeronnes qui sont de castes inférieurs je sais pas si tu sais qu'en Afrique il y a aussi le problème des castes et ces gens ça se pratique de mère en fille et jamais très jeune c'est des personnes qui sont à peu près la cinquantaine qui pratiquent les femmes toujours et toujours avec une lame de rasoir très souvent avec une lame de rasoir où il y a certaines qui font avec un couteau ou avec une scalp avec des bouts de verre mais ça dépend de l'endroit où les gens se trouvent. Te rappelles-tu avoir crié comme cette petite fille là ou si tu l'as bloqué? J'ai pas pu entendre les cris de cette petite fille rien que l'image était horrible à voir mais j'ai dû crier plus fort qu'elle ça s'est passé un matin où on s'est douché propre ma mère n'y était pas parce que c'est très rare que les mères assistent j'imagine que les mères doivent sentir la souffrance de leur petite fille c'est des grands-parents ou des tantes qui s'en occupent et moi ça s'est fait avec des cousines et ma petite soeur on est resté pratiquement quinze jours là à se faire soigner et l'acte elle-même se pratique dans une chambre une arrière chambre ou une petite pièce réservée à ça il y a deux ou trois personnes qui te maintiennent les épaules des cuisses parce qu'il faut absolument pas que la petite fille bouge parce que si elle bouge ça peut être dramatique et la personne procède à son opération et après quand ils ont fini de couper il y en a qui prennent des un bout de tissu propre qu'il met entre les dents pour que les pleurs ne sortent pas et avant ça il ya toute une éducation qui se fait est ce qu'on te dit qu'a dit est ce qu'on te dit pourquoi on te fait ça de notre temps à nous il n'y avait pas le pourquoi on nous expliquait pas pourquoi ça se faisait parce que tout simplement nous étions de la grande ville tandis qu'à la campagne effectivement l'excision ancestrale on expliquait qu'une fille doit être excisé pour être pur une fille doit être excisé pour être mariée pour être acceptée de sa communauté et surtout être vierge à son mariage et le point final de l'excision c'est tout simplement pour que la femme soit moins gourmande en relation sexuelle qu'elle puisse rester le plus longtemps possible sans avoir envie de faire l'amour c'est ce vieux 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 préjugé vieux comme la terre selon quoi les femmes sont des démons des des sorcières qui demandent du sexe tout le temps malheureusement oui alors tu as été aussi cousu moi pas beaucoup nous pas beaucoup c'est surtout certains ethnies qui pratiquent ça l'infibulation est pratiquée surtout en afrique de l'est donc la corne de l'afrique qui est d'hibouti somalie l'éthiopie le soudan mais nous c'est surtout l'excision l'infibulation se pratique une une certaine infibulation dans une ethnie qui sont les tous couleurs ou les peules on les appelle en général les halpoularen et ces gens là pratiquent l'infibulation mais pas l'infibulation qui se pratique sur la à la corne de l'afrique parce que l'excision normale nous que nous avons subi c'est l'ablation totale du clutoris tandis que l'infibulation c'est de l'ablation du clutoris l'ablation des petites et grandes lèvres et on joint les deux moignons qu'on coupe ou qu'on qu'on les joint tellement et qu'on joint les deux cuisses de la petite fille en les enrobant bien dans un linge avec un bâton et on met certains produits certains plantes avec des cendres avec je sais pas ces plantes pour que ça puisse se cicatriser et on laisse juste un petit orifice pour le sang menstruel et les urines tu trouves ça comme comment tu qualifies ça sur les filles que j'ai vu ça j'ai trouvé ça horrible parce qu'en fin de compte leur sexe et terra là il y avait rien tu as été mariée à quel âge moi j'ai été mariée à 14 ans j'ai été mariée à 14 ans au sénégal et j'ai suivi mon mari à 15 ans en france l'avait choisi ton mari non non c'était un mariage familial comme toute africaine je ne réfléchissais pas en ce moment là parce que j'avais que 13 ans et demi 14 et que c'était normal c'était normal qu'une fille soit mariée à cet âge là parce que en ce moment là il fallait être grande quand on avait les seins bien devant et surtout quand on avait vu ses règles on jugeait nécessaire que c'était l'heure de que la fille ce qu'est ce qui a fait que tu t'es rendu compte que l'excision c'était c'était pas correct tu voulais pas ça c'est quand t'a été t'es venue en france et que tu as tu as vu d'autres filles c'est venu presque dix ans après ma venue en france quand je fréquentais beaucoup le milieu associatif en france et surtout parce que j'avais des problèmes conjugaux avec mon mari j'ai été comme la plupart des femmes battues injuriées humiliées et c'est en ce moment que ça a commencé à germer dans ma tête et un jour à la télévision française il ya une émission sur la les femmes battues ça s'appelait comme ça et cette émission était tellement dur est tellement vrai qu'on s'y retrouve soi même et on se dit mon dieu pourquoi parce que tout simplement on est une femme et ça a été le début des tas de choses dans ma vie et un jour je me suis enfui avec mes quatre enfants si c'est le mot parce que je suis partie de chez mon mari il était trop violent on n'avait pas de terrain de dialogue ni d'entente et j'avais des filles et j'avais toujours peur que mes filles ne subissent la même chose que moi et pour moi l'excision fait partie d'une bagarre que je mène d'une bataille et qui est un pion dans toute cette bataille mais ce qui est épouvantable que tu m'as raconté c'est que pendant que tu étais à j'ai été à l'hôpital hospitalisé pendant quelques jours et à ce moment en france il y avait une tante qui était exciseuse de profession et cette tante comme toutes les tantes africaines quand je suis hospitalisé c'est elle qui s'est proposée pour garder ma fille mon mari lui a donné ma fille elle le gardait et quand je suis sortie de l'hôpital elle m'a dit tout naturellement qu'elle l'avait faite et qu'il n'y avait eu aucun problème qu'elle était guérie sur le coup j'ai pas réagi j'ai pas réfléchi je n'avais que 20 ans et je lui en ai pas voulu jusqu'à aujourd'hui je lui en veux pas parce que tout simplement comme j'en veux pas à ma mère parce que tout simplement pour ces femmes c'est une tradition c'est des coutumes ancestrales c'est toute une éducation on les a éduquées comme ça il faut qu'elles le fassent sans savoir elles-mêmes pourquoi elles le font et encore une fois ce n'est ni le corin ni la bible c'est écrit nulle part qui faille exciser les femmes aucune religion d'après nos recherches n'indique dans ses écrits les mutilations sexuelles féminines les recherches sont montées jusqu'au temps des pharaons personne ne sait d'ailleurs l'origine ni pourquoi le pourquoi aujourd'hui on arrive à le déceler parce que nos grands-mères nous disent c'est pour que la femme ne soit pas trop grande trop gourmande en relation sexuelle c'est pour que l'homme puisse avoir beaucoup de femmes c'est pour que la femme puisse rester chaste ça on le sait d'ailleurs dans l'occident il y a eu des pratiques similaires et on a on a traité ces femmes d'hystérie il y a eu des femmes ici au québec qui ont été excisées parce que elles se masturbaient parce que des petites filles se masturbaient et il y a des médecins ici qui ont excisé pour empêcher que les filles soient trop gourmandes comme tu dis il paraît qu'au siècle dernier en France il y a eu la même chose alors c'est pour ça comme disait Malou tout à l'heure elle vous demandait de l'aide au niveau des femmes québécoises quand vous rencontrez les femmes africaines dites leur tout simplement que les femmes québécoises n'ont pas obtenu toute leur liberté en restant couchées elles se sont battues pour obtenir ce qu'elles ont pour avoir le statut qu'elles ont aujourd'hui et que toutes les femmes de la terre doivent se donner les mains se serrer les coudes pour que nous puissions au moins avoir droit à cette intégrité et à notre dignité physique et morale tu me demandes de l'aide Malou me demande de l'aide je suis une blanche mais avant tout tu es une femme et c'est par solidarité il faut par solidarité savoir que toutes les femmes du monde mettent leur bébé au monde pareil qu'on est différent et cette différence on la revendique parce qu'on est différent si on n'était pas différent je sais pas le monde serait tellement monotone mais que tous les enfants du monde sont pareils on va vous faire savoir qu'on est là avec eux autres je sais pas le monde est là Sous-titrage ST' 501